Toujours dans les propriétés des protéines, continuons avec les propriétés chimiques des protéines. Commençons par la première propriété, la réaction du biuré. Pour la réaction du biuré, le principe est le même que celui développé dans le cours sur les peptides. Le réactif de Gornal permet d'obtenir une intensité de coloration proportionnelle à la quantité de protéines présentes dans une solution. Deuxième propriété intéressante que nous pouvons développer, c'est l'ionisation des protéines. Chaque protéine possède son propre pHI qui dépend des acides aminés qui la constituent. En fonction du pH du milieu, chaque protéine sera plus ou moins chargée, positivement ou négativement. Cette propriété est utilisée pour étudier les protéines en électrophoresse par exemple ou en chromatographie et changeant ce d'ion. La connaissance du pHI permet par exemple de séparer le lysozyme des autres protéines du blanc d'œuf. En effet, le lysozyme a un pHI aux alentours de 10,5 alors que les autres protéines ont des pHI entre 4 et 6. En chromatographie et change d'ion, il est facile de trouver un tampon pour que le lysozyme ait une charge différente des autres protéines. Autre propriété intéressante des protéines vis-à-vis des produits chimiques, l'absorption de colorants. Les protéines absorbent des colorants comme le rouge ponceau ou le bleu de coumassie, ce qui permet par exemple des révélations en électrophoresse. Ici, vous avez deux électrophoreses colorées au rouge ponceau et ici une au bleu de coumassie. La présence d'azote dans la structure de la protéine permet différentes réactions intéressantes. La présence de l'azote dans la structure de la protéine permet le dosage des protéines dans une solution. La méthode utilisée est la méthode de Geldal. La méthode de Geldal consiste en trois étapes. La minéralisation, c'est-à-dire la transformation de l'azote organique en azote minéral. La distillation, récupération de cet azote. Et enfin, le dosage de cet azote. Vous verrez cette technique en activité technologique.